Bon mardi tout le monde, donc point de presse, vous me voyez sourire, c'est parce que je suis tellement contente de voir tout ce qui se passe, vous allez comprendre avec les points que je vous partage aujourd'hui. Donc sans plus attendre, parce que c'est ce qu'on a tous le plus envie d'apprendre, c'est quelles sont les nouvelles mesures. Donc oui, on est en zone jaune depuis hier, donc depuis cette semaine, tel que le gouvernement Legault l'avait promis, on est passé en zone jaune. Qu'est-ce que ça veut dire pour les résidences du marché? Bien déjà, ça veut dire que ça avance plus vite qu'on pensait, puis on en est bien heureux. Mais en termes plus concrets, on va pouvoir passer à six par table en salle à manger. Donc certains d'entre vous aviez l'habitude de vous asseoir ensemble pour partager un repas. Déjà quatre, on trouvait ça très bien, mais six, franchement, ça commence à avoir des heures de reprise. Donc six par table en salle à manger. Pour le reste des mesures, ça demeure sensiblement les mêmes. Donc on garde le masque pendant les déplacements pour le moment. Donc on sait que dans les médias, il y a question du retrait des masques dans certains contextes. Ce n'est pas rendu à nous encore, ni employés, ni résidents. Mais quand vous vous déplacez vers votre table, on vous demande de garder le couvre-visage, on désinfecte les mains. Donc le reste n'a pas changé. Mais par contre, à six par table, ça a des heures de fête. Moi, je trouve que c'est quand même bien apprécié. Quand ça donne, bien sûr, vous n'êtes pas obligés. Des fois, on a envie de manger en tête à tête, c'est bien correct aussi. Sinon, du côté des activités, c'est là où de façon majeure et marquée, on va pouvoir revenir vraiment presque à la normale. Donc toutes les activités vont être à nouveau permises pour les détails. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir Cindy, qui va être votre personne ressource. Mais grosso modo, je vous dresse un portrait. Retour du bain libre sans restriction à la piscine. On maintient les inscriptions seulement pour les activités prévues au calendrier, juste pour ne pas dépasser le nombre de permis. Même chose pour l'espace d'entraînement. Mais toutes les autres activités peuvent reprendre à l'exception de tout ce qui est instruments avant, ou si on chante, on garde le masque, mais sinon, tout le reste peut reprendre. Donnez-nous un peu de temps, on va tout remettre en place. Mais oui, même les cartes vont pouvoir revenir, la bibliothèque reprend ses airs. On va pouvoir faire revenir des sous-contractants, donc cours de danse, spectacles dans les jardins avec vous. Vraiment, là, c'est pour ça que je vous dis, si vous avez des questions spécifiques, venez nous voir, mais somme toute, c'est un retour presque à la normale. Par contre, on doit garder des groupes raisonnables, comme c'était déjà le cas, maintenir le 2 mètres. Mais n'empêche qu'on va pouvoir avoir, bien c'est ça, nos petits plaisirs. Quand on dit ce contractant, c'est même en résidence, c'est pour ça que je parle de cours de danse. Donc, il faut bien évidemment les contacter, ces gens-là, ils ont hâte de travailler, mais là, ça fait un effet d'entonnoir, ça fait un peu de trafic. Tout le monde veut avoir de la visite en même temps, on va bien faire les choses, mais c'est lancé. Donc, les activités qui reprennent aux résidences du marché, on est bien contents de l'apprendre. J'ai parlé brièvement de la bibliothèque, j'y reviens. En particulier, la bibliothèque, si vous pouviez être patient, dans le fond, avec les bénévoles, on va pouvoir la replacer. Mais avant de piger dans les livres, attendez notre feu vert, parce qu'il y a comme une logistique, un inventaire à faire. Donc, même s'il y a quelques livres qui commencent à être replacés, donnez-nous un 24-48 heures, là, on va vous donner le feu vert, possiblement même au prochain point de presse. Il y a juste le temps qu'on puisse s'installer et s'assurer que tout est bien, bien en ordre, qu'il ne manque rien. On aura peut-être des petits ajouts, pardon, à faire en cadeau aux résidences du marché. Mais quand même, on amorce le tout avec le sourire. Donc, voilà pour les mesures zone jaune. On va accueillir la zone verte, on le sait, ça s'en vient, ça s'en vient. Donc, en attendant, bien, ce n'est que du bonheur. Je vous fais un petit clin d'œil, parce que certains d'entre vous me posaient des questions quant aux arbres sur la rue du marché et la rue Coursole. Donc, sachez que oui, c'est prévu cette année. On avait beaucoup d'évaluations à faire aussi, parce que nos titans, nos magnifiques érables de Norvège, qu'il y en a un du côté Coursole, mais aussi deux dans la grande cour, devaient être évalués. Ils sont vieux, ils ont de l'âge, puis on essaie de les maintenir en santé. Ce n'est pas chose facile. Donc, on était à voir, avec des spécialistes, tout ce qui était à faire en termes, oui, d'abattage, mais aussi d'élagage, et on doit replanter. On veut choisir les bonnes instances d'arbres, le bon moment. En ce moment, on est en sécheresse, donc si on ne peut pas arroser, ce n'est pas le temps de mettre un arbre en terre. Si on veut que le système racinaire puisse vraiment prendre sa place et générer de nouveaux titans bien sains sur la rue du marché et sur Coursole, c'est prévu très prochainement. On devrait voir les premiers travaux arriver début juillet pour l'abattage. On sait que ce n'est pas chic, ils sont vraiment malades, les freines. Puis suite à ça, dès qu'on aura la température adéquate et la permission d'arroser, on va remettre en terre de nouveaux arbres pour pouvoir égayer un peu nos rues avoisinantes. Donc, voilà pour les arbres de distance du marché. Je termine en vous disant et merci et en vous invitant. En fait, pour la murale des employés, la semaine dernière, c'est une semaine qui a fait tellement de bien. J'ai envie d'utiliser le mot magie. Plein de petits moments magiques, plein de sourires partagés. Ça nous a tous fait du bien. Je parle des employés, mais je pense que je peux me permettre de parler au nom des résidents parce que vous avez été très nombreux à venir nous voir pour nous dire combien cette semaine-là avait fait du bien. On veut juste les multiplier ces semaines-là. Là, on veut additionner les bonnes idées, les défis, les moments partagés. Donc, que ça ait été Jérusalemme avec le défi de danse qui a fait vibrer la résidence, que ça ait été vos petites attentions, la crème glacée dans la cour. Évidemment, bien, la belle murale avec vos mots adressés aux employés du marché. Les curieux, si vous voulez voir ce que ça a donné, la murale est magnifique. Donc, dans la salle des loisirs, sur le mur du fond, vous êtes toujours bienvenue. Si vous voulez venir lire les mots, voir de quoi ça a l'air. Puis évidemment, bien, tous les employés, elle va être là un petit bout de temps pour que tous les employés aient le temps de la lire. Merci d'avoir pris le temps de faire ça pour l'équipe. Vous n'avez pas idée la différence que ça fait. Mais on va vous le dire, on a eu des petites larmes. Donc, très sincèrement, ça a fait beaucoup bien. Jérusalemme, bien, vous êtes aussi curieux de voir la vidéo finale. Il est presque fini. On en a eu déjà des aperçus. Donc, Jean-Thomas, qui a été excessivement agréable et généreux pendant le tournage, mais vraiment efficace depuis, a presque livré le résultat. Dès qu'on a confirmation que c'est complété, on prendra rendez-vous avec vous pour vous le présenter en grande pompe parce que, franchement, un autre bout qui fait du bien et qui va nous remettre dans l'ambiance de cette journée magique partagée tous ensemble. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve jeudi matin, sans faute. Merci. Merci.